Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire « Qu'est-ce que la gestion des données de recherche? ». Je me présente rapidement. Je suis Ève Paquet-Bigrat. Je suis bibliothécaire en gestion des données de recherche aux bibliothèques de l'Université de Montréal. J'ai une formation en informatique et génie logiciel. J'ai été bibliothécaire en sciences et génie à l'Université Laval pendant quelques années avant de rejoindre l'équipe des bibliothèques UDM. Un rappel, la vidéo et le son de votre appareil ont été coupés à votre entrée dans la salle Zoom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le clavardage ou à lever votre main. N'hésitez pas non plus à m'interrompre si le son est mauvais ou si vous constatez un pépin technique. Le plan de la séance aujourd'hui. D'abord, quelques avantages de la gestion des données. Ensuite, une définition très, 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 très simple de données de recherche. Une mention des exigences des conseils subventionnaires et de certaines revues savantes. Un quiz sur la terminologie. Je vous présenterai l'offre de services des bibliothèques en gestion des données de recherche, puis on aura une période de questions. Je commence avec quelques avantages de la gestion des données de recherche pour vous convaincre de bien écouter le reste de la présentation. Organiser et faciliter le travail de recherche, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. S'organiser pour que ce soit simple. C'est sûr qu'en tant que bibliothécaire, moi, je considère que s'organiser, c'est toujours une bonne idée pour éviter bien des tracas dans la suite de notre travail. Pour assurer la continuité dans le cours de la recherche, quand on a pensé, par exemple, à une petite procédure pour qu'un étudiant quitte, bon, à qui il va transmettre les accès, tout ce genre de détails-là qui peuvent arriver, d'y avoir pensé d'avance puis de l'avoir organisé, c'est sûr que c'est une bonne chose. Pour éviter la perte ou la compromission de données, ça peut aller jusqu'au kidnapping des données. Il y a une histoire, il n'y a pas si longtemps, il y a des données de recherche qui ont été kidnappées puis il y a eu une demande de rançon pour ces données-là. Ça vaut la peine d'y penser dès le début de vos travaux. Pour faciliter la validation des résultats, quand on a bien géré ces fichiers puis qu'on connaît, disons, la dernière version du fichier de nos données, puis qu'on nous demande d'avoir accès à ce fichier-là pour valider les résultats, c'est plus facile quand on s'est bien organisé. Il y a toute la question, évidemment, de faciliter le partage et la réutilisation des données. Le partage en cours de recherche avec des collaborateurs, la réutilisation des données par d'autres chercheurs pour des projets de recherche, il y a ça. Mais aussi par nous-mêmes, il faut penser à notre propre utilisation de nos propres données. Quand on veut les utiliser dans un autre projet de recherche, c'est plus facile si on y a pensé dès le début. Pour faciliter la diffusion des résultats, puis aussi faire connaître et reconnaître votre travail, de plus en plus les données de recherche sont considérées comme un résultat de la recherche, pas encore au même titre que les articles scientifiques, c'est certain, mais il y a vraiment une reconnaissance qui est attachée à ça. Puis dans certains domaines, en fait, c'est très, très, très important parce qu'impensable de ne pas partager ces données. Une définition très, 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 très simple de données de recherche, les données sont dans l'œil de celui qui regarde. Vous faites de la recherche, vous avez des données de recherche, voilà. Je vous glisse un mot sur la politique des trois conseils de recherche du Canada sur la gestion des données de recherche. CRSH en sciences humaines, CRSNG en sciences naturelles et génie, puis les IRSC en santé. Ce sont les grands organismes subventionnaires au Canada. Il y a une ébauche de politique qui est sortie. La version finale devrait sortir à un moment donné. J'avoue que dans les circonstances actuelles, la politique est sur la glace pour des raisons qu'on peut comprendre. Reste que politique ou non, la gestion des données, c'est une grande tendance en recherche. On sait que cette politique-là va s'organiser en trois axes. Une exigence de stratégie institutionnelle publique, donc ça, ça concerne plutôt l'institution, moins les chercheurs comme individus. Ensuite, il va y avoir des exigences de rédaction de plan de gestion de données, puis là, c'est des exigences pour les chercheurs. Il va aussi y avoir des exigences de dépôt et de partage des données dans l'optique aussi ouverte que possible, aussi fermée que nécessaire. C'est certain qu'il n'y aura pas d'obligation de partager des renseignements personnels des participants à vos projets de recherche, par exemple, ça, c'est certain. Mais l'idée, c'est d'encourager des manières de faire qui permettent de faciliter la circulation des données de recherche. Un éditorial paru dans Nature qui mentionne que les plans de gestion de données de recherche peuvent sonner plates, mais ils sont essentiels, et les organismes subventionnaires devraient expliquer pourquoi. Ce qui m'amène à vous glisser un mot sur les exigences de certaines revues scientifiques, qui sont de plus en plus nombreuses à demander le partage des données de recherche. On a ici un extrait des directives de PLOS ONE qui demande aux auteurs de rendre disponibles toutes les données nécessaires pour répliquer les résultats de leurs études. Puis, s'il y a des questions légales ou éthiques qui entraînent des restrictions dans le partage des données, les auteurs doivent quand même indiquer comment on peut avoir accès à leurs données de manière restreinte. Maintenant, le quiz sur la terminologie. Première question. Comment se nomme le document qui prépare l'organisation, le partage, la réutilisation et la pérennisation des données? A. Une entente de partage des données. B. Un plan de gestion des données. C. Aucune de ces réponses. Je vous laisse cinq secondes pour y penser. B. Oui, c'est le plan de gestion des données. Donc, c'est un document synthèse et un outil de gestion en cours de recherche qui prépare l'organisation, le partage, la réutilisation et la pérennisation des données de recherche. Vous pouvez consulter des exemples ici. B. La rédaction du plan, c'est au début du cycle de recherche. Puis souvent, ça va être une rédaction qui va être demandée, par exemple, pour une occasion de financement. C'est quelque chose qui va être mis à jour au cours de la recherche. Les choses vont changer assurément. Puis le but, c'est beaucoup de la réflexion. Dans le fond, l'idée, c'est de vous, j'allais dire, vous obliger, disons. L'idée, c'est de vous amener à réfléchir sur comment vous allez organiser la gestion des données, comme je disais, en cours de recherche. Puis aussi, après la recherche, parce que ce n'est pas toujours évident, on a des projets avec plusieurs collaborateurs. Les étudiants vont changer, des collaborateurs vont changer, les technologies peuvent changer. La nature des données va changer parce que vous explorez une piste que vous n'aviez pas envisagée dès le début. Donc, c'est bien de réfléchir à comment vous allez vous organiser avant de vous lancer. Deuxième question. Quel document est utile pour la documentation des données de recherche? Le dictionnaire de données, les métadonnées, le fichier ReadMe ou toutes ces réponses? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Oui, c'est toutes ces réponses. Donc, les dictionnaires de données peuvent varier selon les disciplines, mais comprennent souvent la description des variables et des unités de mesure, aussi les définitions des abréviations employées dans les fichiers de données pour assurer leur cohérence interne, puis aussi favoriser leur réutilisation. On suggère fortement l'utilisation de vocabulaire contrôlé pour normaliser les données. Quand on est aux métadonnées et aux fichiers ReadMe, les métadonnées, ce sont des données qui renseignent sur la nature de certaines autres données dans le but d'en faciliter la compréhension et la gestion. Donc, c'est des données sur les données. On va avoir plusieurs niveaux de métadonnées, entre autres les métadonnées descriptives comme Dublin Core ou le Darwin Core. Puis, ça inclut les fichiers d'accompagnement comme un fichier ReadMe. Le fichier ReadMe va inclure les instructions d'exploitation des fichiers, la description des méthodes de collecte et d'analyse des données, les logiciels utilisés pour la collecte, ce genre d'informations-là. Maintenant, quelle plateforme permet la diffusion de données de recherche comme exigées par les conseils ou les revues? Un dépôt comme Scholar's Portal Dataverse que je vais vous présenter dans quelques secondes, un dossier Dropbox partagé, votre dossier OneDrive institutionnel ou toutes ses réponses? Oui, c'est un dépôt comme Scholar's Portal Dataverse. Donc, un dépôt de données, c'est un espace de publication des résultats de la recherche qui veut souvent fournir un identifiant unique et permanent, par exemple le DOI, pour votre ensemble de données. Ce n'est pas pour le stockage et le partage entre collaborateurs au cours de la recherche. Donc, on a vraiment un moment où il y a du stockage de données, à un moment où il va y avoir la publication de données. Puis si vos données ont un intérêt historique, disons, ou un intérêt à plus long terme, on va y avoir aussi de la conservation de données. Je vous glisse un mot sur l'espace institutionnel Dataverse. Donc, c'est un espace de dépôt pour la communauté UDM qui est hébergé sur les serveurs de l'Université de Toronto. On offre le soutien aux usagers aux bibliothèques UDM, puis c'est pour la diffusion avec ou sans restriction de données. Pour terminer, je vous présente l'offre de services en gestion des données de recherche des bibliothèques UDM. Pour vous rassurer, il y a du soutien disponible. Donc, on offre du soutien au plan de gestion de données. On offre du soutien à l'organisation et à la documentation des données. Si vous vous demandez encore, mais qu'est-ce que le schéma de Blancor, vous pouvez nous contacter. On offre également du soutien au choix d'un dépôt de données. On a un guide sur la gestion des données de recherche qui est disponible sur le site web des bibliothèques. Comme je vous parlais, on a l'espace Dataverse institutionnel de dépôt de données, puis on a aussi d'autres services sur mesure qui sont disponibles pour vous. Il suffit de nous contacter. En conclusion, la gestion des données de recherche, c'est pour éviter ceci, que vous soyez débordé par vos données, pour que ce soit plutôt comme ça. Voilà, je vais cesser l'enregistrement, puis je vais prendre maintenant vos questions. Merci. Merci.